Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Emzo Tili, je suis Emzo Foukra et aujourd'hui nous trouvons en salle à Escalform pour une vidéo consacrée à une méthode de musculation qui est très peu utilisée du fait qu'elle soit méconnue ou très peu connue, il s'agit de l'isotension alors qu'est-ce que l'isotension ? il s'agit d'une contraction musculaire volontaire maximale et j'insiste bien, maximale et cette contraction musculaire elle va être maintenue pendant plusieurs secondes en l'occurrence aujourd'hui nous allons le voir, ce sera entre 5 et 10 secondes donc avant de vous expliquer un petit peu le protocole d'utilisation afin de l'insérer, de pouvoir le tester dans vos séances bien sûr je vais vous expliquer les intérêts que nous allons retirer de cette technique le premier intérêt, et non des moindres les amis, l'isotension va vous permettre d'améliorer votre perception musculaire à l'effort j'entends par là que vous allez améliorer la capacité de contrôle de votre contraction musculaire en un mot, vous allez apprendre à mieux contracter votre muscle et avoir une contraction de qualité vous l'aurez compris, la musculation sans contraction volontaire c'est un peu comme jouer au football avec un ballon crevé ça ne rime pas à grand chose et ce n'est pas très efficace donc améliorer sa capacité de contraction, améliorer la perception du muscle pendant le mouvement on appelle ça améliorer sa perception kinesthésique ça va produire des séances de qualité et donc engendrer des progrès donc voilà pour le premier intérêt donc vous l'aurez compris, cette technique peut être intéressante notamment pour les débutants le débutant par exemple vous le mettez au développé couché il sait de manière générale que ça va travailler le pectoraux mais généralement il ne ressent pas le travail, il ne ressent pas la contraction ou il n'arrive pas à contracter volontairement son muscle donc le débutant peut dès le départ utiliser cette technique pour pouvoir quelque part en guise d'apprentissage pour mieux contracter, pour apprendre à mieux contracter son muscle mais bien sûr tout le monde a gagné de mieux contracter d'avoir un meilleur contrôle de sa contraction musculaire deuxième intérêt, ça va vous permettre, c'est une arme contre les points faibles les points faibles musculaires, j'ai fait un aparté tout de suite je parle du vrai point faible, pas le faux point faible comme je peux le voir des fois, certains disent par exemple mes jambes c'est mon point faible, non l'ami, c'est pas un point faible les jambes en fait tu les travailles une fois tous les deux mois c'est juste un manque de travail je ne vous parle pas de ce point faible là, je vous parle d'un vrai point faible le point faible, c'est à dire ce muscle que vous travaillez à intensité égale, à fréquence égale des autres muscles mais qui malheureusement se travaille acharné et bien ne se développe pas et bien l'avantage de l'isotension c'est qu'il va agir quelque part comme un réapprentissage moteur il faut savoir qu'un point faible, c'est un muscle généralement où la contraction volontaire, elle est insuffisante et peu efficace c'est à dire que les fibres sont très peu stimulées et il n'y a pas beaucoup de congestion pas beaucoup de congestion est égal à pas de sang pas de sang est égal à pas d'apport de nutriments donc pas d'anabolisme grâce à l'isotension vous allez améliorer cette capacité de contraction volontaire et pouvoir, d'accord, par la suite avec les exercices mieux le stimuler troisième intérêt pour vous, amis compétiteurs l'isotension, comme nous allons le voir va vous permettre pendant vos posings d'avoir de bons posings il faut savoir pour bien poser d'accord hormis le côté artistique le contrôle musculaire est vraiment primordial donc l'isotension va vous permettre de mieux poser et rappelez-vous, le posing vous n'avez que quelques instants pour donner le meilleur de vous-même donc ça serait un peu dommage de se passer de cette technique pour vraiment mettre toutes les chances de son côté donc voilà sans compter que l'isotension comme vous allez voir vous le testerez ça vous apporte un pic de contraction énorme ça vous apporte une congestion énorme enfin voilà vous allez voir c'est vraiment très très spécial mais je sais que c'est bon donc voilà on a vu les intérêts maintenant à quel moment peut-on utiliser l'isotension alors il y a deux moments dont un où j'émettrai un bémol le premier c'est entre les séries d'accord à la fin d'une série et le deuxième c'est à la fin du travail d'un groupe musculaire on va commencer par entre les séries alors j'émet un bémol pour ce moment pour utiliser l'isotension pourquoi ? enfin notamment lorsque vous êtes en phase de force ou de prise de masse ce sont des phases de votre planification qui demandent quand même à tenir à tenir des performances les performances doivent être maintenues pour vraiment pour vraiment prendre de la masse ou prendre de la force le problème c'est que si vous faites de l'isotension d'accord si vous faites de l'isotension à la fin de votre de votre de votre série c'est un travail les amis rappelez-vous c'est un travail c'est à dire que si vous faites ça à la fin d'une série ça risque de ça risque d'avoir une incidence sur la performance de votre série d'après d'accord donc dans des phases comme ça où les performances sont vraiment sont vraiment indice enfin sont vraiment primordiales à maintenir il vaut mieux ne pas l'utiliser par contre vous pouvez l'utiliser lorsque vous êtes dans des phases par exemple dites de de volume où les charges sont légères voire moyennes là vous pouvez l'utiliser alors comment l'utiliser comment utiliser l'isotension entre les séries bah c'est simple un exemple très simple je finis ma série de développer couché à l'issue je pose ma barre et je vais soit sans matériel d'accord contracter fortement vous pouvez mettre les mains par exemple les paumes de main face à l'une contre l'autre et je contracte fortement mes pectoraux d'accord je contracte fortement 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 vous pouvez contracter comme ça vous pouvez contracter comme ça libre à vous le tout c'est vraiment contracté je contracte un maximum pendant entre 5 et 10 secondes à l'issue de quoi je relâche et entre les séries vous lancerez votre chrono de temps de repos à la fin de votre isotension c'est à dire que votre série d'isotension ne fait en aucun cas partie de votre votre temps de récupération c'est un travail d'accord et vous faites ça entre chaque série d'accord une série une contraction de 5 à 10 secondes maximales à l'issue de quoi je balancerai mon temps de repos encore une fois j'ai mis un bémol pour ce moment deuxième deuxième moment vous pouvez faire de l'isotension c'est à la fin du travail d'un groupe musculaire donc je vais encore imager je finis ma séance de pectoraux c'est à dire que j'ai fait toutes mes séances de pectoraux je vais attaquer ma séance on va dire triceps à la fin de ma séance pectoraux et bien là les amis je vais effectuer ma contraction de pectoraux ça peut être sans encore une fois sans matériel soit je pomme de main face à face d'accord soit je croise les bras je contracte un maximum vous pouvez même utiliser vous pouvez même utiliser le matériel l'environnement par exemple je peux mettre regardez je mets les mains de part et d'autre en sortant la poitrine les épaules en position arrière de part et d'autre d'une barre et je vais faire en sorte comme si je voulais l'écraser et vous allez sentir la contraction elle va vous faire grimper au plafond les amis et là je contracte un maximum et on relâche on souffle on prend quelques secondes de repos à l'issue de quoi on refera d'accord on refera une contraction pour un total de 4 contractions de 5 à 10 secondes d'accord et vous faites ça à la fin de chaque à la fin de chaque travail de groupe musculaire donc voilà pour ce qui est de l'isotension de ses intérêts de comment le mettre en place bien sûr chacun a ses techniques pour contracter ses muscles au mieux moi pour vous donner des exemples j'aime par exemple utiliser le cadre enfin un cadre pour utiliser pour contracter mes pectoraux je contracte aussi mes épaules avec ce type de matel c'est à dire je mets mes paumes de main face à face là et en fait je vais simuler une élévation frontale et là je contracte mes épaules un maximum et je relâche et là vous allez sentir un leptoïde antérieur qui va être très très contracté vous pouvez si vous voulez faire un double biceps pour contracter les épaules pour le dos généralement j'aime simuler alors j'aime simuler la pollution du rowing c'est à dire que si je travaille mon dos en épaisseur je vais tirer les coudes vers l'arrière faire une abduction des omoplates et contracter un maximum d'accord pour les jambes très simple les jambes soit vous le faites debout ou soit vous vous mettez assis et vous simulez un leg d'extension en maintenant la contraction en isométrie pour les biceps c'est très simple vous pouvez contracter voilà comme ça triceps on fait une extension on contracte fortement chacun ses techniques d'accord chacun ses techniques le tout étant que il faut que ce soit des contractions maximales ça va faire mal les amis ça va picoter vous allez avoir une congestion de l'espace mais c'est c'est des sensations qui sont vraiment exceptionnelles donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez vous à la chaîne je tiens à remercier mon partenaire univers protéines d'ailleurs je vous invite à aller visiter sa boutique en ligne il propose des suppléments de toutes sortes il y a vraiment un très grand panel de choix à des prix ultra compétitifs univers protéines qui vous offre d'ailleurs un code promo qui s'affiche à l'instant avec lequel vous bénéficierez de moins 10% sur chacune de vos commandes donc voilà merci à eux et merci pour leur confiance j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu la semaine prochaine on se trouve en salle pour une vidéo technique vous étiez sur une autre TV je suis Nizofoukra à la semaine prochaine les amis bye bye ciao ciao